Et il y a autre chose, donc par rapport à ces histoires de petites sources, il y a cette histoire de transcendance, mais du coup quand on bouge au petit caillou, on peut faire couler un autre fleuve, le fleuve de l'immanence. Et Prévert il en parle aussi, du coup ça on va continuer sur la petite politique, parce que là je pense que vous le connaissez tous. Notre Père qui est aux cieux, restez-y ! Et nous nous resterons sur la terre, qui est quelquefois si jolie, avec ses mystères de New York et ses mystères de Paris, qui valent bien celui de la Trinité. Avec son petit canal sur l'ourc, sa grande muraille de Chine, sa rivière de Morlaix, ses bêtises de Cambrai, avec son océan Pacifique et ses deux bassins aux Tuileries, avec ses bons enfants et ses mauvais sujets. Avec toutes ces merveilles du monde, qui sont là, simplement sur la terre, et offertes à tout le monde, éparpillées, émerveillées elles-mêmes d'être de telles merveilles, et qui n'osent se l'avouer comme une jolie fille nue, qui n'osent se montrer. Avec les épouvantables malheurs du monde, qui sont légions, avec ses légionnaires, avec ses tortionnaires, avec les maîtres de ce monde, les maîtres avec leurs prêtres, leurs traîtres et leurs raîtres. Avec les saisons, avec les années, avec les jolies filles, puis avec les vieux cons, avec la paille de la misère pourrissant dans l'acier des canons, l'immanence. Là, je dois remercier quelqu'un. Parce qu'un jour, donc, par hasard, sur le chemin de la destinée, j'ai fini par comprendre que je n'étais peut-être pas tellement dispersé que ça. Dans mes affections littéraires, dans mon amour pour Brassens, l'anarcho-syndicalisme, les cultures Sioux, Sarahoui, Préverge, Jean Giono, qui en fait, il y avait une logique. Giono, c'était un amour d'adolescent. J'ai lu à 17 ans, ça faisait longtemps. Je n'étais pas passé par les Sioux, les Grecs, Einstein, machin et bidule. Du coup, j'ai plongé dans Giono. Et donc, je la remercie parce que c'est grâce à elle que j'ai compris. J'ai plongé dans Giono et entre autres, je me suis retrouvé face au texte des vraies richesses, la préface des vraies richesses. C'est un bouquin qu'il écrit pour expliquer pourquoi son livre « Que ma joie de l'homme ». Et en fait, Giono, il a vu la crise de 1929. Et à ce propos, il dit « Les hommes ont créé une planète nouvelle, la planète de la misère et du malheur des corps. Ils ont déserté la terre. Ils ne veulent plus ni fruit, ni blé, ni liberté, ni joie. Ils ne veulent plus que ce qu'ils inventent et fabriquent eux-mêmes. Ils ont des morceaux de papier qu'ils appellent argent. Pour avoir un plus grand nombre de ces morceaux de papier, ils décident subitement de faire abattre et d'enterrer 160 000 vaches parmi les plus fortes des tiers. Ils décident d'arracher la vigne. Car si on ne l'arrachait pas, le vin serait trop bon marché. C'est-à-dire ne pourrait plus produire des morceaux de papier en assez grand nombre. À choisir entre les morceaux de papier et le vin, ils choisissent les morceaux de papier. Ils brûlent le café, ils brûlent le lin, ils brûlent le chambre, ils brûlent le coton. Ce coton étant trop, car s'il continuait à exister, le prix du coton baisserait. Et nous, les producteurs de coton, nous aurions un peu moins de petits morceaux de papier. Quand les récoils sont abondantes, on s'amante. Nous avons trop de pêche, trop de poids, trop de vin, trop de blé, trop de pommes de terre, trop de betteraves, trop de choux, trop d'artichauts, d'épinards, de fèves, de lentilles, de haricots. La terre qui consigne ses anciennes gloires, épicitait la semence des animaux. Nous avons trop de vaches, trop de bœufs, trop de porcs, trop de moutons, trop de chevaux, trop de chèvres. L'homme tremble, l'immense terreur collective ébran de la société. Nos morceaux de papier, nos morceaux de papier, gouvernement, ministre, député, roi, empereur, loi, loi, loi humaine, au secours. Nous avons trop de tout. Vite, mettons le feu au champ, éreintons le verger à coups de haches, tuons les vaches, les porcs, les moutons pendant la nuit à coups de couteaux dans le ventre, à coups de serpe sur la tête, fauchant à la faule les pattes grées des animaux. Et si ça ne va pas assez vite, canon, canon, canon. Que la rareté revienne, que la terre soit un désert, pour que je puisse vendre très cher ce petit mouton solitaire, cette petite pêche à peine debouchée. Vous avez faim ? Tant mieux. Là, j'ai compris que ce que Giono n'aime pas, ce n'est pas la modernité, c'est la modernité capitaliste. Et c'est pour ça que dans son bouquin, Que ma joie demeure, on voit Bobby, le semeur de joie, qui conseille aux paysans qu'il y a trois sacs de blé. Un sac de blé, c'est pour faire le pain des années. C'est bien, c'est de la richesse. Un sac de blé, c'est pour des semences pour l'an prochain. C'est bien, c'est de la richesse. Mais troisième sac de blé, le paysan, il s'apprête à les vendre, à l'échanger contre des morceaux de papier. Et Bobby lui dit, non, c'est perdu. C'est dommage, c'est gâchis. Alors ensemble, ils vont prendre le sac de blé. En plein hiver, ils vont détendre par terre devant la ferme. Et ça fait venir des nuées d'oiseaux. Ça fait venir de la joie. Et ça aussi, c'est de la richesse. Dans Giono, et ça va avec son refus du capitalisme, il n'y a aucune transcendance. Giono est toute immanence. Il n'y a aucune vérité supérieure. On ne découpe pas le monde entre supérieur et inférieur. On est le monde. Et la seule vérité est à l'intérieur de chacun d'entre nous, de chaque arbre, de chaque caillou. Sous-titrage Société Radio-Canada